Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire la deuxième question d'exercice 14, on avait traité la première de mémoire dans le cours de mardi dernier, l'idée c'était de montrer que deux espaces étaient supplémentaires et donc bien sûr maintenant c'est de parler de la projection sur l'un par rapport à l'autre. La seule chose dont on avait besoin c'est que ici dans cet exercice là pour la question 1 on avait obtenu donc ECR2 proché X, donc encore une fois pour faire des projections et pour pouvoir écrire des matrices et notamment obtenir des matrices, on va être en dimension finie, très souvent dans R3 mais l'autre espace de référence classique dont on maîtrise bien les dimensions et dont on peut faire à différents niveaux, ce sont aussi les polynômes donc là c'est un cas équivalent à R3, ce qu'on a l'habitude de faire, mais où ici on va travailler avec un espace de polynôme, moralement c'est la même chose, la seule chose qu'on doit refaire c'est qu'ici on avait l'ensemble des polynômes de R2 proché X, c'est-à-dire que l'intégrale de 0 à 1 de P de T de T en gros est égal à 0, ça il nous faudrait une forme de vect pour pouvoir obtenir une base adaptée à la décomposition de F et G pour pouvoir répondre à la deuxième question qui est d'obtenir la matrice dans la base caonique, c'est-à-dire dans une base caonique, comme on l'a déjà fait pour l'exercice doule de mémoire que vous avez regardé cette semaine, si vous ne l'avez pas fait aller voir d'abord, donc pour ça il faut commencer par pouvoir résoudre, savoir comment écrire G, donc on l'avait fait, pour ça on va prendre un polynôme quelconque qui va s'écrire A X carré plus B X plus C, ce qui va nous amener à faire le calcul de cette intégrale si, donc on sait qu'elle doit valoir 0 et dont la valeur, enfin ça va se primitiver en vue A T cube sur 3 plus B T carré sur 2 plus du C à prendre entre 0 et 1, ce qui nous donne un lien qui est en A sur 3 plus B sur 2 plus C qui vaut 0, donc ça, ça fait C'est l'équivalent du 2A plus 3B plus 6C qui est sur 6 qui est égal à 0, donc on avait dit à l'époque que donc P appartient à G si et seulement si, P s'écrit, alors on peut par exemple isoler A, je ne sais pas, c'est un des choix qu'on peut faire, si on désole A, on va se retrouver avec du moins 3,5 de B moins 6,5 de C, on va faire du moins 3, X carré plus B X plus C, donc ça, ça va donner notamment du, si je regroupe par paramètres maintenant du moins 3,5 de X carré plus X fois B et plus, je vais montrer, donc du moins 3,5 de X carré plus 1C. Donc ça, ça revient à dire que G c'est égal à Vect de moins 3,5 de X carré plus X et moins 3,5 de X carré plus 1. Alors je rappelle qu'on n'est pas obligé de garder des fractions dans les vecteurs, si on a ce vecteur-là dans le Vect, on a aussi le même vecteur multiplié par 2, ce qui fait qu'on a du moins 3X carré plus 2X et on peut aussi avoir du moins 3X carré plus 1, tout simplement. Bon, voilà par exemple ce qu'aurait ces deux vecteurs ici pour expliquer ce qu'est G. Donc on pourrait donc du coup repartir là-haut tout simplement avec la donnée que j'ai, c'est tout simplement Vect de moins 3X carré plus 2X et du moins 3X carré plus 1. Et maintenant on peut attaquer beaucoup plus sereinement la question 2. Allons-y, donc effacons tout ça. Il y a aussi marge qui, alors on va commencer par F, on veut la production sur F parallèlement à G. Donc c'est bien ça le premier espace qui est de dimension 1. Et ici on a bien le deuxième espace ici qui est de dimension 2, les deux vecteurs étant non-colinaires. Alors donc on va faire une projection d'un espace de dimension 1 parallèlement à l'espace de dimension 2. mais ce qu'on va pouvoir dire c'est que déjà par recollement de base, on admet la question 1, le fait que les deux espaces sont par recollement de base, la famille, alors on peut lui donner le nom, mais P1, P2, P3, P1, P2, P3 qui serait écrit avec du X carré plus X plus 1, celle qui génère F et moins 3 X carré plus 2 X et en troisième, moins 3 X carré plus 1, est une base de R2 proche X. Alors on va lui donner un nom, la famille, on va l'appeler BADAPT, pour BRS comme quoi c'est une base adaptée, est une base de R2 proche X. Clairement la matrice de l'appliqué de la projection, alors on va lui l'appeler P la projection, la matrice dans la base adaptée de la projection P, c'est clairement une matrice qui contient 1 au niveau de F, des 0 partout ailleurs. Donc puisqu'on est en dimension 3 et que G est dimension 2, ça va nous donner ça comme matrice dans la base adaptée pour notre application P. Et ensuite il faut essayer d'obtenir la base dans une base pas adaptée, donc ça, ça se traduit aussi tout simplement par le fait que P pris sur le polynôme X carré plus X plus 1, ça fait tout simplement X carré plus X plus 1, mais on sait aussi que P pris sur le polynôme moins 3X carré plus 2X, ça fait 0, et que P qui est moins 3X carré plus 1, ça fait 0. Donc on peut adapter ça, alors on va plutôt revenir à des notations matricielles, c'est pour bien montrer que ce soit un espace de polynôme ou un espace de vecteur colonne, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, ça revient à dire que si on veut reprendre des notations matricielles par rapport à ça, ça c'est strictement équivalent à dire que P pris sur le vecteur 1, 1, 1 dans la base canonique des polynômes, ça fait 1, 1, 1 dans la base canonique des polynômes. Ou alors c'est la même chose, écrire ça ou écrire que P dans la base 1, 0, 0 de la base adaptée, ça fait tout simplement 1, 0, 0 dans la base adaptée. C'est la même chose, c'est la même écriture, c'est pas la même base de décomposition, c'est tout. Par contre, que P de moins 3, pardon, on est sur les polynômes, il y a 80 fois donné ces constantes, donc c'est du 0, 2, moins 3 dans la base canonique, ça fait du 0. 0 dans la base canonique, 0 ailleurs, c'est la même chose, c'est le vecteur avec 3, 0. Et que P de 1, 0, moins 3, ça, ça fait aussi 0, 0, 0. Et donc à partir de ça, on peut se demander comment obtenir l'image de 1, 0, 0 dans la base canonique, l'image de 0, 1, 0 dans la base canonique, et bien sûr expliquer ça aussi dans la base canonique. Donc c'est ça notre but, ce qu'on cherche à faire. Donc ça, ça ne change strictement rien. Si on veut adapter une notation matricielle, par contre, si on veut adapter une notation polynomiale, ça revient au même. On a des calculs ici en P de x carré, nous ce qu'on veut, c'est obtenir P de 1, obtenir P de x et obtenir P de x carré. Et puisque ceci est une base, on doit pouvoir décomposer chacun de ces trois vecteurs. On peut aussi bien le faire, revenir tout le temps à des notations de vecteurs ou le faire en polynôme. Puisque c'est pour faire une version vectorielle, je vais plutôt l'adapter en version polynôme pour une fois. Mais après, je ferai une deuxième méthode comme je l'ai fait pour l'autre exercice avec les formules de changement de base. Et là, bien sûr, je vais plutôt revenir à des versions matricielles standardisées avec des calculs comme ça. Donc on a une base qu'on a appelée BADAPT et qui est faite avec des polynômes P1, P2, P3. Donc, allons-y. Je veux savoir comment décomposer 1. Je vais essayer de le décomposer dans la base. Justement, x carré plus x plus 1, moins 3x carré. Donc j'ai un bêta ici, pardon. Moins 3x carré plus 2x et une troisième, c'est du plus gamma moins 3x carré plus 1. Clairement, je ne veux pas de terme en x carré, terme en x. Donc les équations vont être assez simples à mon avis. Donc les équations vont me donner ça, peut-être que je regroupe par degré tout simplement. ça va me faire du alpha moins 3bêta moins 3gamma en x carré. Ça va me faire du alpha plus 2bêta en x et ça va me faire du alpha plus gamma en terme constant. Et donc ça, ça me donnait en terme de système en égalant les degrés que alpha plus gamma, pardon, doit être égal à 1, que alpha plus 2bêta doit être égal à 0 et que alpha moins 3bêta moins 3gamma doit être égal à 0. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on va devoir faire quand le second membre c'est 1. Mais je vais aussi devoir faire le même calcul où le second membre, je vais vouloir que ce soit x. Donc il va me donner du 0, 1, 0 ici. Et je vais vouloir aussi faire le même calcul où le second membre, ce sera x carré. Et donc j'aurai du 0, 0. Cela revient donc exactement à la même chose de trouver ces trois coordonnées que de poser la matrice 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, moins 3, moins 3, qui serait comme si on multipliait ça par le lecteur colonne alpha, pêta, gamma, et qu'on voudrait derrière que ceci soit égal à la matrice identité. Et si vous savez le sens que celle-là a, ça revient à inverser une matrice. Et donc c'est pour ça que ça fait forcément le lien avec les formules de changement de base qui jouent sur une matrice à inverser. Et notamment ça, ce sont les coordonnées des vecteurs dans la base, dans la base canonique. Donc on retombe vraiment bien sur, enfin, qu'on mène les calculs d'une façon ou d'une autre, ça revient toujours toujours à la même chose. Donc moi je vais plutôt faire mes pivots et je vais adapter mes second membres derrière, c'est tout. Donc le pivot le plus simple, je pense quand même que ça va être de faire du pivot en alpha. Si je fais des pivots en alpha sur le nombre gauche, ça va me faire simplement du alpha plus gamma pour le premier membre qui va valoir 1. Et ensuite je vais avoir du 2beta moins gamma égale 0 et du moins 3beta. Alors si je fais moins, moins 4 gamma qui est égal à 0. Je vais avoir un pivot forcément moins gamma ici qui va apparaître. Alors j'ai fait moins, excusez-moi, donc les second membres sont certainement pas à 0. Maintenant ça devient le moins 1. Et je fais mes pivots en gamma, ça va me faire du 1. Ça va me faire du 2beta moins gamma égale moins 1 qui ne va pas être touché ici. Et pour faire mon pivot, je vais faire du moins 4 fois. Et si je fais du moins 4 fois, je vais me retrouver avec du moins 11beta qui va faire du 3 ici. Donc ça, maintenant ça se résout. On va tomber sur du alpha plus, donc du beta qui vaut du moins 3 enzième. On va se retrouver avec du gamma qui vaut du moins 1, donc qui va valoir du 1 plus 2beta, donc 1 moins 6 onzième. Donc 1 moins 6 onzième, ça me fait du 5 onzième. Et on va se retrouver en haut avec un alpha qui va valoir du 1 moins gamma et donc qui va valoir du 6 onzième. Voilà pour ces 3 premiers paramètres. Donc ça, ça me dirait tout simplement, avec ce que je viens de faire, que quand je cherche à faire p de 1, je cherche à faire à faire p de, alors moins 3 onzième de, alors c'est le terme en bêta pardon, j'ai pas fait mes pivots dans mon sens, donc c'est 5 onzième en premier. 5 onzième de x carré plus x plus 1, moins 3 onzième de, moins 3x carré plus 2x. Et il y aura encore un plus 5 onzième de, moins 3x carré plus 1. Alors c'est vrai ce mensonge, ça, ça va me faire que du 10 onzième. Il y a un problème, c'était un 6 pour alpha, pardon. Donc ça, ça va bien me faire un 1 au niveau des constantes. En niveau des x, ça me fait du 6 onzième moins 6 onzième, ça fait bien 0. Et au niveau des x carré, ça me fait du 9 onzième plus 6, ça fait du 15, 15 moins 15, 0. Donc c'est parfait. Ça, ça me dit que c'est donc ça que je calcule ici. Et donc pour faire l'image de ça, ça va juste me faire du 6 cinquième. Les autres termes étant nuls, ça fait du 6 onzième de x carré plus x plus 1. Et donc ça, bien sûr, c'est facile à décomposer dans la base académique, ça va faire du 6 onzième. Enfin, c'est comme si on faisait du 6 onzième, encore une fois, du vecteur 1 à 1. Donc la première colonne de ma matrice que je cherche, si je veux donner un bilan un peu à ça. La première colonne de ma matrice, si j'appelle A, la matrice de P dans la base canonique. D'après ce que je veux voir, ce serait du 6 onzième, 6 onzième, 6 onzième. Ok. Alors, poursuivons les calculs maintenant. Il faudrait les refaire en changeant uniquement le second nombre. C'est pour ça qu'on peut aussi voir ça par une inversion de matricielle. Ici, je vais les refaire en entier juste parce que mon tableau est déjà bien plat. Mais une fois que j'aurai posé mon système, donc je vais plutôt reprendre le système au propre dans un point pour ne pas le perdre. Le système, c'était du alpha plus gamma. Alpha plus 2 bêta. Alpha moins 3 bêta moins 3 gamma. Et là, maintenant, pour mon second nombre, je vais mettre du 0 à 0 et on va voir ce qui change. Donc, je supprime tous les calculs qui sont ici. Voilà, parfait. Ça va me donner, donc je vais faire exactement les mêmes qui vaut. Donc, je vais me retrouver du alpha plus gamma égale 0, du 2 bêta moins gamma égale 1 et du moins 3 bêta moins 4 gamma égale 0. Puis, je fais mon dernier qui vaut, qui m'avait donné du moins 11 bêta. Il faut que je fasse juste les mêmes opérations. Ici, sur le second membre, ce qui avait supprimé ça. Et donc, j'avais fait du moins 4 fois. Et comme j'ai fait du moins 4 fois, il va me rester du moins 4 ici. J'ai du 2 bêta moins gamma égale 1 et j'ai du alpha plus gamma égale 0. Et donc, ça, ça va me donner du bêta égal 4 onzième. Ça va me donner du coup du gamma qui vaut du moins 1 plus 2 bêta. Donc, moins 11 onzième plus 8 onzième, ça va me faire du moins 3 onzième. Et donc, ça va me faire du alpha qui vaut du moins gamma. Donc, il fait du 3 onzième. On va vérifier. Donc, ça, ça voudrait dire que x est égal à 3 onzième de x carré plus x plus 1 plus 4 onzième de moins 3 x carré plus 2 x. Et moins 3 onzième de moins 3 x carré plus 1. Ça simplifie bien les termes constants. En x, je me retrouve avec du 3 onzième plus 8 onzième, c'est bien du onzième. J'ai bien bon. Et en x carré, j'en ai bien 3 moins 3. Donc, c'est exactement ce qu'il faut. La décomposition est bonne. Et donc, ça, ça va m'assurer que la projection de mon vecteur x, ça revient à la projection de ce vecteur-là. Et puisque les deux vecteurs ici sont en noyau en fait, tout simplement mon projecteur, ça va me faire du 3 onzième de x carré plus x plus 1. Et donc, ça va me faire du 3 onzième du vecteur 1, 1, 1. Et avec ça, j'obtiens tout simplement que la deuxième colonne, c'est du 3 onzième, 3 onzième, 3 onzième. Reste à trouver la dernière colonne maintenant. Mais on voit à peu près comment ça marche. Je vais gagner un tout petit peu de temps. On voit que ça ne sert à rien d'autre que d'obtenir alpha. Alors, alpha, c'est le dernier que j'obtiens, mais ça sert à rien de faire les autres calculs derrière. Donc, on va repartir du pivot et on va voir si on ne peut pas isoler alpha plus 8. On a alpha plus gamma, alpha plus de beta et alpha moins 3 beta moins 3 gamma. Et là, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est mettre un 1 ici et mettre des 0 ici et un 0 ici. Donc, on va plutôt chercher à annuler gamma et beta tout simplement ici, ce qui ira plus vite pour trouver alpha. Et donc, je vais faire tout simplement du L3 qui reçoit L3. Pour annuler gamma, je vais faire plus 3 L1. Et pour annuler beta, je vais devoir faire du plus 3 demi de L2. Donc, c'est juste ça que je dois faire. Donc, ça, ça va me permettre d'avoir en alpha du 1 fois pour le L3, du plus 3 fois et du plus 3 demi pour le deuxième. Et le second nombre, par contre, c'est très simple. Tu ne vas obtenir que du 1. Donc, on va se retrouver avec du alpha et du... Donc, si je mets tout sur 2, je vais me retrouver avec du 2 plus 6 plus 3 égale 1. Donc, alpha qui va être égal à 2. Et j'ai quoi comme coefficient ? Ici, il m'a certainement honte, justement. Donc, j'ai alpha qui vaut du 2 onzième si je fais mon calcul pour le troisième coefficient. Donc, sachant que ça fait du 2 onzième, la troisième colonne, par le même principe que précédemment, va faire du 2 onzième, 2 onzième, 2 onzième. Mais elle est très bizarre, cette matrice. Je suis d'accord avec vous. Je vais effacer mes calculs, maintenant. Ah mince, je les ai faits là en bas. On va peut-être gagner un petit peu en clarté, oui. Cette matrice, en fait, si je mets... Je peux même mettre... Non, je vais mettre un onzième seulement en facteur. Ça fait ma V666333222. C'est une matrice de rang 1. Vu que toutes les colonnes sont proportionnelles, mais c'était à peu près évident que ça allait arriver. Je vous rappelle que la matrice à laquelle elle est associée, c'était celle-ci. Donc, pour arriver à obtenir une matrice qui ne serait pas de rang 1 et qui serait quand même équivalente, entre guillemets, avec la transformation P-1 à P à celle-ci, ça n'aurait pas été possible. Donc, on aurait forcément une matrice de rang 1 ici. Donc, les calculs ont l'air tout à fait correct. Donc ça, c'est quand j'essaie de transformer vraiment les vecteurs pour essayer de remplir ma matrice A comme la matrice dans une base. On va pouvoir effacer tout du coup. Alors, j'avais juste remis les calculs. J'ai tout le reste ici. Malheureusement, j'ai mal géré mes couches. Ce n'est pas grave. Alors, j'ai coupé la vidéo quelques secondes pour effacer proprement mon tableau et pour pouvoir repartir avec un tableau complet vu qu'il faut quand même inverser une matrice. Donc, il faut un peu de place. La deuxième méthode pour faire ça, c'est de passer par les formules de changement de base. Donc, la formule de changement de base, quand on la note avec des notations basiques, c'est que si on appelle M notre matrice dans la base adaptée de notre application P, en fait, c'est juste que A, c'est du P-1 MP avec P et P-1 des matrices de passage. Donc, la difficulté des matrices de passage, j'ai juste de repérer, c'est laquelle on utilise et c'est tout. Si on veut des notations un tout petit peu plus détaillées pour comprendre justement, ne pas connaître cette formule, mais savoir l'adapter, c'est juste un schéma cette formule, ça revient à dire qu'on part de la matrice dans la base adaptée pour l'application P et on doit mettre des matrices de passage autour et c'est lié au schéma que je vais faire ici. Donc, c'est juste qu'on a une application. Donc, la matrice, c'est comme l'application P. On part soit de la base canonique pour aller dans la base canonique, dans ce cas, on utilise la matrice A. Si on part de la base adaptée pour aller dans la base adaptée, on utilise la matrice M. Et ce que je suis en train de dire, c'est que faire A ou faire M, ça revient à faire que A, c'est égal à faire ce chemin-là. Donc, ce que je dois composer, c'est juste dire que l'application, la matrice A, c'est tout simplement... Alors, il faut bien voir qu'on multiplie le vecteur de la gauche vers la droite. Donc, le point de départ, il est là. Donc, la matrice, si je dois noter juste des lettres ici temporairement pour faire comprendre, et si je dois utiliser les lettres B et C, écrire ce schéma-là, ça revient à la même chose qu'écrire que A est égal, attention au sens du coup des parcours, ça fait du CMB. Parce que le point de départ X, il est ici, l'arrivée Y, elle est là. Donc, la première matrice qui doit multiplier X, donc celle qui est la plus à droite, parce qu'on va multiplier par X à droite, c'est la matrice B. Alors, cette matrice-là, il n'y a pas de transformation ici, c'est pour ça que je n'arrête pas de vous rappeler que c'est l'identité ici, et qu'ici aussi, c'est l'identité. Mais attention, ce ne sont pas des matrices avec que des 1, parce que c'est la matrice identité, mais pas dans une base carrée. C'est la matrice identité partant de la base, du coup ici canonique, pour arriver dans la base adaptée. Et l'autre matrice qui est ici, la matrice C, c'est la matrice de l'identité partant de la base adaptée, arrivant dans la base canonique. Et il y en a toujours une des deux, soit la matrice B, soit la matrice C, qui est toujours simple à calculer. Ici, je vais d'abord remplir la matrice, et on va compléter la formule. La matrice qui est simple à remplir, c'est quand on met 1 plus x plus x carré, ce que j'avais obtenu avec l'autre méthode. En fait, à un moment, je vous ai montré une matrice, ça venait de là, moins 3x carré plus 2x, et moins 3x carré plus 1, par rapport aux coordonnées en 1xx carré. Cette matrice-là, c'est juste la matrice 1, 1, 1, 0, j'avais déjà une bêtise, 2, moins 3 et 1, 0, moins 3. Et donc cette matrice-là, ce sont les coordonnées de la base adaptée, donc c'est comme si ça c'était les anciens vecteurs de base, et ça c'était les nouveaux. Donc c'est cette matrice-là qui est facilement adaptée. Donc c'est le C, où c'est, dans la formule qui est là-haut, c'est mon P-1. Donc c'est ça qu'il faut écrire pour se lancer dans les calculs là-haut. Donc on va revenir ici, et je vais écrire que tout simplement, P-1, c'est égal à la matrice 1, 1, 1, 0, 2, moins 3, 1, 0, moins 3. Et maintenant je cherche à calculer la matrice P. Donc maintenant je remonte là-haut et j'efface, c'était mon but. Là j'ai juste refait une explication. Bon, je vais faire du reste, mais ce n'est pas très grave. Maintenant, pour inverser P, j'écris P fois P-1, ça fait l'identité. Ce qui est équivalent à écrire que, enfin là c'est plutôt l'inverse, vu que c'est P que je cherche, P-1 fois P égale l'identité. Donc je vais mettre P-1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, moins 3, moins 3. Je vais mettre l'identité de l'autre côté. Et on va faire des pivots. Le premier pivot, en fait ça, ça va ressembler au système que j'ai fait dans la première méthode. On va faire un pivot là-dessus. On va garder ça ici en haut et en dessous. On va avoir du 0, 2, moins 1 et du 0, moins 3, moins 4. Exactement comme dans votre méthode. Alors sauf qu'il ne faudrait pas quitter sur le second nombre ici. Maintenant, c'est là où les pivots vont se compliquer. Forcément, il y avait des onzièmes dans votre méthode. On va se les retrouver d'une façon ou d'une autre. Je vais donc multiplier. Je vais faire du 3L2 et je vais faire du 2L3 ici dans mes calculs. Si je fais ça, ça va mener à la matrice. Je vais essayer d'écrire un petit peu plus petit vu qu'il y a quand même plusieurs étapes. On va faire du 0, 6, moins 3 et du, si je multiplie par 2, du moins 6 et du moins 8. Et donc, je me retrouve avec du 1, 0, 0 qui n'a pas changé. J'ai multiplié par 3, donc du moins 3, 3, 0. J'ai rien fait d'autre, donc j'ai du moins 2, 0, 2. Et maintenant, je peux faire du L3 reçoit L3 plus L2. Ça va clairement faire du 1, 0, 0, 0, 1, 6, moins 3. Et je montrerai que du 0 et du moins 11, voilà mon moins 11. J'ai du 1, 0, 0. J'ai du moins 3, 3, 0. Et j'ai dû faire la somme des deux. Si j'ai fait la somme des deux, j'ai du moins 5, 3, 2. Alors là, il faut que j'essaye maintenant de remonter mes pivots à partir de mon moins 11. Sauf que le moins 3 et 11, c'est encore une fois pas un truc très très simple. Donc là, je ne vais pas faire fin. Je vais faire du 33 et l'1 ici. Du 11, je vais multiplier par 11 ma ligne 2 ici. Et je vais multiplier par 3 ma ligne 3 ici. Avant de faire le moins de votre calcul, c'est juste pour simplifier un petit peu la liste. ça me permet du moins 33. En multipliant par 3 du moins 15, du 9 et du 6. Je vais donc avoir ici du x 66, du moins 33, moins 33, 33, 0. Et là-haut, simplement du 33, 0, 33 et du 33, 0, 0. Donc là, ça me permet facilement de remonter mon pivot. Je ne mets pas l'opération vu que c'est à peu près évident. C'est pour simplifier les lignes qui sont au dessus. Donc je vais me retrouver clairement avec une matrice qui est en 33, 0, 0, 0, 66, 0. C'est le but. Et du 0, 0, moins 33 pour le moment. Et de l'autre côté, c'est là où il y a tous les calculs. Ça va vous faire attention. Donc la ligne du bas ne va pas changer. Moins 15, 9, 6. Et au dessus, je dois faire L2 moins L3. Ce qui va me faire du moins 18. Et du 33 moins 9, qui me fait du 24. Et du moins 6. Et la ligne du haut, c'est du L3 plus L1. Donc en fait, plus facile. Ça fait du 9 et du 6. Alors je n'ai pas encore harmonisé ça. Donc ça, je vais clairement maintenant faire du L1 divisé par 3. Du L2 divisé par 6. Et du L3 divisé par moins 3. Pardon, attention, c'est à moins 3. Si je fais ça, ça va m'écrire du 11, 11, 11. Je veux du 11 fois l'identité, vu qu'il y avait des 1 11e dans tous mes calculs par la méthode précédente. Et donc ça, je veux le diviser par 3. Ça me fait donc du 6, du 3, du 2. Ça, je veux le diviser par 6. Ça me fait donc du moins 3, du 4 et du moins 1. Et ça, je veux le diviser par moins 3. Donc ça va me faire du 5, du moins 3 et du moins 2. Et donc on obtient que la matrice P serait, alors je vais l'écrire là-haut plutôt, mais la matrice P serait tout simplement 1 11e de la matrice donc 6, moins 3, 5, 3, 4, moins 3 et 2, moins 1, moins 2. Alors si nos calculs sont corrects, on va tomber sur les bons calculs au final. Donc on va effacer, on va juste faire le dernier produit matriciel. Ce qu'on a dit, c'est que la formule, c'est que ça doit être que A, ça doit être du P moins 1 MP maintenant. Donc P moins 1, c'était notre matrice 1 1 1 0 2, moins 3 1 0 3, qu'on va multiplier par M, c'était la matrice la plus simple au monde, quasiment la plus simple, c'était celle-ci. Donc si on fait P moins 1 M, on va se retrouver tout simplement avec des 1 partout ici et des 0 partout ici. Et maintenant ça on doit le multiplier par du 1 11e de 6, moins 3, 5, 3, 4, moins 3, 2, moins 1, moins 2. Et ça au final, ça va nous faire du 1 11e de 2. Et donc c'est assez facile, on va recopier 3 fois le 6 qui est là, 3 fois le 3 qui est là, et 3 fois le 2 qui est là, et on a bien retrouvé le même calcul que pour l'autre méthode. Donc cette formule de changement de base, il y a une grosse inversion matricielle qui était un peu lourde au milieu, mais comme il y avait des calculs, les 3 systèmes à résoudre c'était un peu lourd. Et on retombe sur la même chose, comme quoi elles sont strictement similaires au fait de remplir une matrice dans une base. Vous avez les 2 armes, enfin les 2 cordes à votre arbre pour résoudre cet exercice. Voilà, avec ça on a fait 2 sur ce genre d'exercice, c'est beaucoup plus de changement d'une base qui est compliqué qu'autre chose. Je vais juste donner une base, une matrice qui est très simple dans cette base, c'est cette matrice là. Et la question, c'est est-ce que vous pouvez la ramener dans une autre base qui est très souvent la base canonique, mais voilà. Et donc maintenant, l'autre type d'exo qu'on va faire ensemble, c'est l'exo inverse, c'est plutôt que je vous donne une matrice de cette type là. Je l'appellerai cette nouvelle matrice A, et je vais vous montrer, montrez-moi que A est une projection. Donc pour ça, il faudrait calculer A carré, et ensuite déterminer l'image et le noyau pour trouver les éléments caractéristiques de cette projection. C'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Voilà !